Il y a beaucoup d'actions à mettre en place, notamment la mise à jour des PCS et des DICRIM. Alors le PCS, le plan communal de sauvegarde, le document évidemment concernant la prévention également des DICRIM. Mais nous voulons également que l'ensemble des collectivités puissent s'emparer. Parce que nous sommes des sénateurs, nous représentons les collectivités et nous voulons qu'ils prennent en compte tous les nouveaux aléas. Parce que nous sommes soumis dans les Outre-mer à quasiment tous les aléas. Il va falloir prendre en compte cette situation pour mettre à jour les documents, mais tenir compte également des plans de prévention. Ainsi que maintenant on a la gestion des oeufs et des inondations. Donc il faudrait aussi que nous ayons la possibilité de travailler avec les rectorats, avec les écoles. Ça a été demandé pour la mise à jour des plans, en particulier de mise en sécurité, qui prennent en compte un certain nombre de risques. Mais pas l'intégralité des risques. Et on le voit aujourd'hui avec le dérèglement climatique. Eh bien, il y a des risques à prendre en compte. Donc travailler avec les rectorats, travailler avec toutes les collectivités, travailler également avec les médias. Donc nous voulons vraiment que la loi de modernisation de la sécurité civile soit prise en compte pour que chaque voisin, au niveau individuel et au niveau collectif, que chacun puisse faire son rôle, jouer son rôle, faire sa part. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu avec Irma et Maria, mais nous voyons aussi les émoulements qu'il y a eu à la réunion. Il y a eu des morts, il y a eu des jeunes qui, suite à la réunion, nous avons vu également les lahars à la Martinique. Nous voyons qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui apparaissent et que maintenant il y a des victimes. Donc nous ne voulons plus qu'il y ait des victimes, nous voulons préparer.